Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réagir face à une personne agressive. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Gazbox, la plateforme que vous souhaitez, ça vous prend deux secondes et cela est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et par ailleurs, de vous à moi, cela me fait extrêmement plaisir. Alors cela m'arrive très rarement de vous partager une expérience que j'ai vécue, mais il se trouve que le week-end dernier, j'ai vécu quelque chose d'assez marquant pour moi. Je donnais une conférence à Val d'Isère le week-end dernier devant une centaine de dirigeants et de dirigeantes qui travaillent dans l'événementiel et il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable, je dois bien vous dire. Depuis que je fais ce métier d'écrivain, d'influenceur, de podcaster et de conférencier, j'ai donné plus de 1000 conférences et généralement à la fin de ma conférence, il y a une période de questions-réponses entre le public et moi-même. Là, la thématique de la conférence, c'était quel positif nous pouvons tirer de la période que nous venons de vivre avec la pandémie. Et si vous ne m'avez jamais vu en conférence, mes conférences sont plutôt très bon enfant, il y a un côté très sérieux, mais je suis assez convaincu que les messages passent encore mieux quand c'est un petit peu léger, quand on donne des informations très concrètes, mais sans pour autant expliquer aux gens qu'on sauve des vies tous les jours. Et j'adore cette séquence de questions-réponses, et j'aime encore plus quand des gens ne sont pas d'accord et il y a un débat. Je crois que c'est du débat que naissent les idées, c'est du débat que l'on grandit. C'est parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui va l'exprimer de façon constructive, que moi-même, je vais évoluer, que la personne en face de moi va évoluer. Pour moi, le débat, c'est quelque chose de fondamental. Et au final, tout le monde en sort grandit. Sauf que là, à un moment, une personne, au premier rang, se lève. Je vois dans ses yeux une agressivité incroyable. Je sens que la conférence où je parlais de bienveillance, je parlais de libération de la parole, je parlais de changer tous les paradigmes du management pour passer d'un management descendant à un management collaboratif. Je sens dans ses yeux que lui, il n'a pas vraiment accroché. Et là, s'ensuit des mots d'une violence rare. Je crois que je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse en public me traiter de bouffon. Et il continue à m'agresser. Mais quand je dis agresser, c'est très violent. Et en fait, c'est très compliqué. Quand vous êtes en public, que vous êtes le créateur du concept de management bienveillant, de ne pas faire ce qui s'imposerait dans l'absolu si c'était juste une relation d'humain et humain. C'est juste d'aller lui dire, écoute, tu me parles normalement ou sinon je t'en colle une. Bien entendu, je ne peux pas faire ça. Je dois rester calme. Je dois rester serein. Mais c'est compliqué quand on est agressé avec des mots face à un public. Et ça va peut-être, ou ça vous est peut-être arrivé dans votre vie professionnelle, dans une réunion d'être agressé par quelqu'un. Eh bien, je me suis appliqué à moi-même ce que je prône dans certains de mes livres. Parce que, très honnêtement, je ne m'attendais pas après avoir écrit plus de 13 livres, après avoir fait plus de 1000 conférences, après avoir fait, je crois, plus de 750 épisodes de podcast. Je pensais avoir une forme de légitimité qui me permettrait d'avoir une forme de respect. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vous raconte. Mais me faire traiter de bouffon en public, je dois bien vous avouer que je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Et pourtant, ça m'est arrivé le week-end dernier. Alors, comment est-ce qu'on gère ce genre de situation ? Quand on se fait agresser en public, la première règle, c'est de toujours garder son calme. Il y a longtemps, je parlais de l'exemple du chihuahua. Un chihuahua, quand vous approchez de lui, il va gueuler. Il aboie. C'est son mode de communication. Un chihuahua aime aboyer. Si vous avez un chihuahua, désolé, le vôtre est peut-être charmant. Mais généralement, un chihuahua adore aboyer. Face à ce chien, vous avez plusieurs possibilités. Vous mettez vous-même à aboyer. Donc là, rien n'en sort. Alors en plus, vous serez assez ridicule à aboyer sur un chihuahua. L'autre possibilité, c'est de fuir. Donc là, le chihuahua va se dire, je suis vraiment trop balèze. J'ai fait fuir l'autre. La dernière possibilité, c'est de rester calme. De laisser la personne vous agacer. Et à un moment, ça va se calmer. Vous êtes obligé de garder votre calme quand on vous agresse. Parce qu'il ne faut pas aller sur un mode de communication d'agression. Parce que agression plus agression égale non communication. Et dans ce qui m'est arrivé, le week-end dernier, je suis resté effectivement extrêmement calme. Non seulement parce qu'il y avait du public. Mais également parce que cette personne, en mon fort intérieur, je me disais, mais de quoi parle-t-elle ? En fait, son énervement n'était pas contre moi, mais contre lui. Je voyais à quel point cette personne était profondément malveillante. Et tout ce que j'avais expliqué sur la bienveillance, sur le fait d'être à l'écoute, eh bien, cette personne se sentait agressée. Et vous savez quoi ? J'ai eu la confirmation quelques heures plus tard par quelqu'un qui connaît ses équipes et qui sont quasiment toutes au bout du rouleau tellement cette personne est violente. Mais ça, je ne le savais pas au moment où elle m'agresse. Mais je me dis, une telle réaction si violente, c'est que cette personne a un problème avec elle, pas avec moi. Donc, règle numéro 1, restez calme. Règle numéro 2, toujours rester factuel. J'ai essayé de répondre à cette personne. Je lui donnais des chiffres, je lui donnais des statistiques. Et à chaque fois que je donnais des éléments concrets, cette personne disait « Non, mais c'est n'importe quoi vos chiffres, de toute façon, vous racontez n'importe quoi, vous êtes un bouffon. » Et c'était en boucle, ça tournait en boucle. Sauf que, moi, je reste factuel. Et ce qui me semblait important à ce moment-là, c'est de nourrir ma crédibilité. De ne pas m'intéresser à son agression, parce que son agression, c'est lui avec lui-même. Moi, quand je donnais ses chiffres, je ne m'adressais pas directement à lui, mais à toutes les autres personnes qui pouvaient ensuite se faire leur propre opinion, se dire « Est-ce que cette personne qui agresse a raison ? Est-ce que, potentiellement, elle a raison dans la forme et dans le fond ? Ou est-ce que la personne qui est tout de même expert dans son sujet, en l'occurrence moi, tient un discours qui est cohérent et réaliste ? » Mon objectif n'était pas de le convaincre lui. Mon objectif était de protéger ma crédibilité. Et en fait, c'était extrêmement intéressant de voir à quel point cette personne, dès qu'il y avait un argument cartésien, était totalement fermée à l'écouter. Et cette personne avait décidé, depuis le début, que ce que je disais était totalement faux. Et en fait, comme je le disais dans le point 1, plus je donnais des chiffres, plus cette personne était énervée, plus cette personne disait « C'est n'importe quoi ». J'avais beau donner des chiffres qui venaient de Gallup, qui venaient de l'INSEE, qui venaient de plein de sources de données qui sont crédibles, et maintenant on commence à être documenté sur le bien-être au travail tout de même, « Eh bien non, j'avais tort ». Et la troisième étape, et celle-là ce n'est pas la plus facile, mais je dois bien vous avouer qu'après ce moment, et je dois dire un énorme merci à une autre personne qui était là, Edgar Gros-Piron, qui à un moment est intervenu, non pas pour couper cette personne, parce qu'il savait Edgar que si jamais il interrompait la personne pour lui dire « Vous avez tort », ça aurait été encore pire. Non, il est intervenu pour parler d'un autre sujet autour de la bienveillance, et pour déstresser tout. Donc, Edgar, si jamais tu écoutes cette vidéo ou ce podcast, merci beaucoup pour ce coup-là, ça m'a été d'un grand service. Bref, Edgar Gros-Piron intervient, l'agression se finit, et là, à l'intérieur, j'étais vraiment objectivement détruit. Je suis quelqu'un de très émotif, je ne l'ai pas montré, bien entendu, pendant cette agression, mais à l'intérieur, j'étais vraiment... C'est la première fois, en plus de mille conférences, qu'on m'agresse de cette manière. J'adore qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Encore une fois, je le dis, c'est dans l'opposition qu'on se construit. C'est dans la confrontation des opinions qu'on se grandit et qu'on découvre d'autres pistes. Mais là, c'était juste de la pure violence. J'étais effondré à l'intérieur. Mais sauf qu'à partir du moment où la conférence s'est finie, je n'ai reçu que des témoignages de respect, d'amour, de gentillesse, de plein de choses extrêmement positives qui m'ont dit, mais cette personne prétendait parler en autre nom, mais cette personne est folle. Et visiblement, ces personnes, le jour d'avant, avaient déjà agressé un autre intervenant. Donc, je reçois plein d'émotions positives où je me dis, ok, tout va bien. Mais par contre, il y a quelque chose que je dois faire, que je veux faire, c'est d'aller voir cette personne. Donc, il y avait un dîner après. Et je me suis dit, après l'entrée, le plat, au moment du dessert, je me dis, je vais aller voir cette personne pour lui dire, voilà, que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je l'entends, je peux le comprendre. Par contre, dans la forme que vous avez utilisée, c'était vulgaire. Je pense qu'on peut dire tout ce que l'on veut à quelqu'un quand on y met la forme. Le fond est important, mais la forme est fondamentale. On ne peut pas agresser quelqu'un, on ne peut pas traiter quelqu'un en public de bouffon en imaginant que la personne réagisse bien. Donc, je me dis, voilà, je suis de bonne humeur. Alors, j'ai eu plusieurs dizaines de personnes qui sont venues me voir en me disant, Gaël, c'était vraiment top, votre conférence. Et vraiment, on est désolé de cette agression. Donc, j'avais suffisamment d'énergie positive pour aller voir cette personne. Et je vais voir cette personne. Au moment du dessert, elle était à une autre table. Et je vais la voir en lui disant, et je vais la voir en me disant, voilà, peut-être que la personne a été maladroite. Et on va juste se dire, OK, ça a été maladroit, mais tout va bien. On a le droit de ne pas être d'accord et ce n'est pas grave. Et éventuellement, moi, je me disais très naïvement, peut-être qu'on va parler, on va échanger et je vais apprendre des choses. Et je vais donc voir cette personne en disant, écoutez, ce qui s'est passé, je ne remets pas en cause le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Mais par contre, sur la forme, c'était extrêmement vulgaire la façon dont vous l'avez fait. Et je me suis senti agressé. Vous savez ce que m'a dit la personne ? Casse-toi, connard. Vous imaginez, j'ai 52 ans. Et encore une fois, je ne prétends pas avoir raison sur tout. Mais je pense être légitime dans ce que je raconte du fait de mes livres, du fait de mes conférences, du fait du temps que je passe à écouter des gens. Et là, cette personne me traite de connard. Je vous promets qu'un instant, je me suis revu 10 ou 15 ans avant. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de violent. Vraiment pas. Et je me suis dit, Gaël, tu as deux chemins. Soit tu vas vers le haut et tu te dis, ok, c'est lui qui est fou. C'est lui qui est vraiment malade et qui est triste et malheureux. Ça, c'est le chemin 1. Et donc, je pars. Le chemin 2, j'ai failli lui dire, mais d'où tu me parles comme ça ? Et on va dehors et je te fais manger tes dents. Bien entendu, j'ai pris la solution 1. Mais quand on vous agresse, malheureusement, parfois, il y a des gens qui sont soit trop méchants, soit trop stupides, soit trop bornés pour qu'il y ait une relation normale. Encore une fois, une relation normale, ce n'est pas forcément une relation avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Je pense qu'être en désaccord ne veut pas dire qu'on doit être violent. Et définitivement, cette personne était indécrotable. Et ce que je trouve fabuleux dans cette expérience, j'ai 52 ans, je pensais avoir tout vu, tout entendu. Eh bien, j'ai découvert quelque chose de nouveau. La stupidité de quelqu'un. C'est rarissime, mais on peut y arriver. Donc, si vous êtes confronté à quelqu'un d'agressif, il faut toujours donner une chance. Il faut toujours se dire que peut-être qu'on s'est mal exprimé, peut-être qu'on a choqué et il faut comprendre, et retourner vers la personne. Mais parfois, et là, c'est rarissime, et ça m'est arrivé le week-end dernier, on tombe sur un mur. Mais tout ça pour vous dire que, même si cette expérience a été très dure, je vous promets que là, au moment où je vous parle, j'ai appris quelque chose. Et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vécu cette expérience. Vraiment. Car je sais que j'ai eu raison de retourner vers cette personne. Parce que le fait d'être allé la voir, je me dis, j'étais allé la voir de façon humble, en me disant, bien sûr que je n'ai pas raison sur tout. C'est évident. Mais la personne m'a renvoyé une nouvelle violence, alors que j'envoyais quelque chose de positif. Bref, soyez toujours positif. Soyez toujours ouvert aux critiques. Soyez toujours ouvert à la contradiction. Soyez toujours prêt à débattre. Il n'y a que ça qui vaut. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, à commenter sur les autres plateformes. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.